Alors, voici un intérieur décoré par les motifs de Maurice. Tout de suite, ça nous fait penser un petit peu à un intérieur de vieille grammaire. Aujourd'hui, évidemment, c'était la mode typique de l'époque victorienne. Mais ce qui est intéressant, c'est que, pour revenir à cette idée de démocratisation de la beauté, c'est que tout le monde puisse se permettre de décorer chez soi et donc puisse avoir accès à des choses avec des motifs. Parce que sinon, on revient à des produits qui sont de la révolution industrielle et qui, donc, ne se souciaient pas spécialement de la beauté dans leur production, un petit peu le discours qu'on a fait tout à l'heure. Et donc, Maurice savait que sa société d'art and craft permet la production d'un prix relativement bas, de tous ces textiles. Ici, vous voyez un petit peu des motifs de Maurice assez célèbres. Je vous signale qu'ils sont toujours, vous pouvez toujours les acheter. Ça coûte relativement cher pour pouvoir faire du papier peint, par exemple, chez vous. Ici, je vous ai mis un lien qui ne correspond pas à l'époque de Maurice, mais qui est, en fait, un lien qui montre comment on peut produire le papier peint. Bon, c'est un... il devrait être des années 50, je crois. Mais c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, évidemment, on imprime le papier peint avec des impressions digitales. Et là, on voit, parce que le mot le dit peint, donc il faut que le papier, donc ce type de vrai papier peint, ils ont vraiment une couche de peinture qui est fait grâce à des... vraiment une façon d'imprimer qui est encore relativement manuelle. Bon, voilà quoi. Si vous êtes intéressé, je vous invite à regarder surtout les débuts de la vidéo. Et à qui s'inspire pour ces motifs, Maurice ? Ben, si vous regardez attentivement, on retrouve un petit peu les motifs et même parfois les couleurs, du cas dans ces deux cas-là, par exemple, des tapisseries du Moyen-Âge. Et donc, vous vous souvenez qu'au Moyen-Âge, on aimait bien tout ce qui était décoration végétale, animale, un petit peu comme... Puisque la représentation, elle est restée assez symbolique au Moyen-Âge, des formes étaient assez stylisées et du coup, un artiste comme Maurice, ça l'intéresse. Et du coup, il va reprendre clairement, celle-ci ressemble... Oups, désolé. Elle ressemble vraiment beaucoup à une tapisserie du Moyen-Âge. Donc, ce regard vers le Moyen-Âge, on va y revenir tout à l'heure. Et on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Donc, l'art nouveau. Art nouveau, ces termes... Donc, il faut savoir que nous, on englobe un petit peu l'art nouveau en général, mais le même style, on le retrouve dans différents pays sous des noms différents. Donc, en France, on dirait art nouveau. En Belgique, souvent, on dirait art nouveau aussi. Ou on peut dire style orta. En Angleterre, on va parler de modern style. En Italie, de liberty. Et puis, etc. Je n'ai pas mis le reste. On a la sécession. On a l'Autriche-Allemagne. Et on aura le modernisme en Espagne. Mais, du coup, dans tous ces termes, plus ou moins, il y a ce concept de moderne. Donc, la volonté, c'était de trouver un style d'art pour cette nouvelle époque, pour cette belle époque, qui puisse être représentative de cette époque. Alors, en fait, le nom vient de cet appel à candidature des galeries de Messier Bing à Paris, qui dit « Avis aux artistes et aux artisans » au 1er octobre 1895, qui sera ouvert dans les galeries de Messier Bing, sous le titre « L'art nouveau, une exposition permanente et internationale de toute production artistique, sans distinction de catégorie ». Cette exposition comprendra la sculpture, la peinture, les dessins, la gravure, les arts du décor, du mobilier et l'objet utile. Alors, attendez, je déplace la seconde vidéo. Elle dit « Seront admises toutes les œuvres d'art qui manifesteront une conception formelle en accord avec l'esprit moderne ». Donc, la volonté, c'était vraiment celle d'aller chercher ce nouvel art qui puisse exprimer l'esprit de cette nouvelle époque. Et je vous rappelle, on en avait déjà parlé des salons où les artistes qui sortaient des académies exposaient. Dans les académies, ils continuent à être enseignés en style qui était assez classique, ils regardaient à l'antiquité. Et donc, là, ils ont envie de dire « Puisque nous sommes dans cette époque, puisque nous avons inventé toute une série de choses et que cette époque nous appartient, nous avons besoin d'un nouveau style qui nous définissent, nous, en tant qu'artiste moderne. » Ça va? Intéressant ici aussi cet appel à candidature qui englobe les arts plastiques, mais également les arts appliqués, comme les arts du décor, du mobilier. Et d'ailleurs, quand on parle d'art nouveau, en général, on fait référence surtout aux arts appliqués, donc architecture, design, graphisme, etc. Alors, cet art englobé un petit peu, je veux venir un petit peu aux caractéristiques stylistiques. Et donc, ce qu'il a défini principalement, c'est les formes courbes, donc la courbe domine, et aussi des formes organiques. Pour organiques, on entend des formes qui nous rappellent, par exemple, des formes végétales ou des formes d'animals. Donc ici, je vous ai fait un exemple, un petit peu, en fait, c'est des squelettes de corail, et donc, c'est typiquement des formes qu'on peut appeler organiques. En tout cas, tout ce qui est organique, on le distingue, parce que ce n'est pas normalement des formes géométriques. Ce sont des formes qui sont, qui sont en général en courbe, et qui sont, et ont tendance à être un peu plus irrégulières. Ensuite, nous avons beaucoup d'arabesques et beaucoup de décors, et l'utilisation des matériaux tels que les fers forgés, la pierre, le béton, et ça, c'est important aussi, parce que ces matériaux qui étaient déjà utilisés, ils étaient normalement utilisés pour l'intérieur des bâtiments, et donc, ils avaient une fonction de structure. Et ici, les architectes, ils vont commencer à les mettre en évidence, et en tant que matériaux qui étaient évidemment produits à l'époque, et qui avaient un coût relativement bas, et ils essaient de mettre en valeur ce nouveau matériau, donc très moderne comme façon de penser. Mais vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Donc ici, je vous ai mis un exemple. Donc l'art nouveau, je vous dis, il englobe un petit peu tout, donc les vêtements, les meubles, les objets, les bijoux. Et donc ici, par exemple, nous avons un meuble de Vandevelde, un bureau qui a cette forme courbe. Vous le voyez bien ici aussi dans les poignées des tiroirs, dans la forme de la chaise, aussi les mêmes câbles qui s'enroulent autour de la lampe. Ils sont un petit peu la même logique. Pareil pour cette base, la forme ici, c'est typique de l'art nouveau. Je vous ai mis une affiche typiquement, je vais juste en parler par la suite pour vous montrer, parce que je n'ai pas trouvé directement les vêtements de l'époque, mais ici, vous avez un petit peu une idée de ce style avec des manches bouffantes. Et pareil pour ce qui regarde les bijoux, en Belgique, on en trouve beaucoup qui sont reproduits aujourd'hui et qui reprennent des formes végétales comme celle-ci. Pour ce qui regarde les affiches, c'est vraiment le moment, j'ai touché un mot par rapport à Toulouse-Lautrec, où on commence à voir les premières vraies publicités. Donc vous voyez ici, je vous prie la bière de la Meuse, le chocolat idéal, etc. Souvent, les affiches de l'art nouveau, c'est des affiches qui représentent principalement une femme assez idéalisée, bon, et assez fleurie. Je vous rappelle également que ces affiches, pour ce qui regarde les femmes, on avait déjà parlé de cette mode des estampes japonaises. on la revoit ici parce que c'était des dessins qui étaient très clairs avec des aplats de couleurs. Donc ici, on retrouve un petit peu cette mode là aussi. Alors ici, je vous ai mis, donc c'est là, la troisième, elle est très intéressante parce qu'en fait, c'est l'affiche d'un complément alimentaire qui s'appelle Tropon, toujours par R. Van de Velde. Et en fait, cet excès de décorativisme nous amène aussi à un potentiel abstraction qu'on trouve ici parce qu'en fait, le produit ici, il n'est pas représenté. Donc assez intéressant comment il arrive graphiquement à trouver ses formes sans vouloir nécessairement représenter le produit pour pouvoir le vendre. Je tire votre attention aussi sur les soins qui sont présents dans la police de caractère pour chaque affiche. Ici, je vous ai mis un lien où vous allez trouver d'autres exemples d'affiches, notamment Moucha, c'est un des plus connus, pour ce qui concerne les affiches de l'art nouveau. Alors, pour ce qui regarde l'architecture, évidemment, comme nous sommes en Belgique, on va bien sûr parler tout d'abord de Victor Horta et c'est pour cela aussi qu'en Belgique, on appelle souvent le style Horta plutôt qu'art nouveau. Vous voyez un petit peu les dates, donc on est entre, il est né en 1861 et il est mort en 1947. Parmi ces caractéristiques, on reconnaît la ligne courbe, les coups de fouet que je vais vous montrer, ça va être plus facile à montrer qu'à expliquer. La fluidité de l'espace de ces bâtiments est organisée autour du vestibule et de la cage d'escalier. Il conçoit chaque détail de ses habitations, donc ça c'est important. Donc, il est autant architecte, autant designer d'intérieur, architecte d'intérieur, donc tout ce qui est les poignées des portes, même les attaches des portes, tout est pensé dans les moindres détails. Et il utilise ces nouveaux matériaux de construction, notamment les métals, les verres à côté de la pierre, etc., en les mettant en valeur. Ici, je vous ai mis un petit peu les architectures plus connues qui sont à Bruxelles, l'hôtel Tassel, l'hôtel de Solvay, l'hôtel Wissner et bien sûr, la maison Horta qui était sa propre maison et qu'on peut visiter aujourd'hui dans l'intérieur. Il est très intéressant. Alors là, voyons un petit peu pour ce qui regarde les façades. Donc, les façades, vous voyez, le style Horta, ça reste encore relativement sobre, mais on voit clairement ce métal qui s'impose à l'extérieur, ce qui est très intéressant et qui à l'époque était tout à fait nouveau parce qu'on ne voyait pas, on ne mettait pas des éléments de fer à l'extérieur puisque le fer était utilisé pour la structure. Pas mal de fenêtres, vous voyez cette forme qui sont quand même rondes des fenêtres qui reviennent. Ici, dans la maison Horta, on voit qu'il s'est lâché un peu plus dans la décoration parce qu'il regarde les balcons, je vais vous les montrer en détail. Et cette utilisation aussi de la pierre, vous voyez ces formes ici autour du balcon, etc. sont typiques de l'art nouveau. Alors ici, vous voyez un petit peu ce que c'est l'intérieur. L'intérieur, c'est quand même un peu moins sobre. Et ici, dans les boucles, vous voyez ce que c'est ce fameux coup de fouet. Donc, c'est cette boucle qui revient comme un coup de fouet. Et vous voyez, comme je vous le disais, qu'il allait regarder chaque détail. Ici, on le voit assez bien. Et ce qui était intéressant de construire les escaliers avec ces fers forgés, c'était que ces fers forgés pouvaient être divisés en des modules qui étaient facilement transportables et assemblés sur place. Et du coup, au niveau des prix, c'était relativement économique. Aujourd'hui, ça nous fait un peu sourire parce que les maisons à nouveau sont devenues, elles ont des prix absolument exagérés. Là, par contre, c'était tout à fait, je ne dis pas quelque chose d'abordable, mais en fait, c'était des prix qui étaient beaucoup moins importants de ce qu'on pouvait imaginer. Je vous fais observer aussi cette verrière qui revient souvent. Je vous ramène un petit peu à l'image du Crystal Palace où on associe du verre et du fer forgé. Les décorations qui vont ici et dans les murs et aussi dans les verres. Avec toutes ces formes, donc ici, on voit les développements autour de la cage d'escalier où la lumière passe, ce qui intéressait beaucoup Victor Horta. Je vous montre un petit peu comme je vous disais les détails, les détails partout. Ici, également, regardez un petit peu quand on parle des coups de fouet aussi. Ça, c'était l'extérieur de la maison Horta. Vous voyez que pour ce qui regarde les balcons, c'est quand même assez chargé de décors et il va aller traiter en détail même les numéros de la maison. Regardez, il fait des boucles les mêmes dans les nombres. Donc, chaque détail est soigné et même ici, vous voyez, ça, c'est la décoration qu'il y a dans le sol avec à nouveau cette coup de fouet qu'on retrouve. Et ici aussi, également, regardez en plus ce jeu de miroir qui nous amène dans un espace dans un espace en loupe infini. ici, je vous ai mis un peu d'autres architectes belges parce qu'évidemment, Horta, il a lancé la mode et puis ils ont suivi comme par exemple Paul Ancar qui est très connu, Ernest de Dune, Paul Sténois, c'est là peut-être de Paul Sténois au Dingland, vous le connaissez parce que c'est là où il y a les musées de musique aujourd'hui et donc on peut visiter les musées de musique à l'intérieur de ce très beau bâtiment. Vous voyez un petit peu chez Paul Ancar comment tous ces murs sont peints et d'ailleurs, je vous signale qu'aujourd'hui, ils recherchent des peintres qui puissent aller restaurer ces peintures sur ces maisons à nouveau. Très intéressant aussi, la maison sans cire que vous voyez ici, je vais vous montrer quelques détails.